La fraude à l'assurance existe aussi à la SOUVA. Quelques rares assurés perçoivent des prestations auxquelles ils n'ont pas droit. Il y a fraude à l'assurance lorsqu'une personne donne volontairement une fausse information, encage d'autres ou simule un événement assuré pour toucher des prestations auxquelles elle n'a pas droit. Un plâtrier s'était bâti un petit empire. Son modèle entrepreneurial reposait sur la fraude à l'assurance. D'après les déclarations du patron, l'ouvrier A avait des accidents à répétition. Il continuait pourtant à travailler avec entrain, comme ses cinq collègues qui avaient aussi régulièrement des accidents. Le plâtrier percevait des indemnités journalières de la SOUVA. Le personnel était au courant et jouait le jeu. Le patron a escroqué plus de 140 000 francs à l'assurance accident. La fraude a été découverte et le plâtrier a été dénoncé. Son entreprise a fait faillite. En cas d'accident, c'est le principe de solidarité qui entre en jeu. La SOUVA utilise l'argent des primes pour aider la personne accidentée. Ceux qui pratiquent la fraude à l'assurance emploient toutes sortes de moyens pour obtenir des prestations. L'énergie criminelle des profiteurs est considérable. Une nuit en automne à 3 heures du matin, deux voitures sont entrées en collision dans un carrefour giratoire. Les passagers de la voiture A ont été blessés. La SOUVA leur a versé des prestations pour un montant de 250 000 francs. Plus tard, à la casse, on a constaté que la voiture B était déjà défectueuse avant l'accident. Les investigations complémentaires entreprises à ce moment-là ont révélé que l'accident avait été monté de toutes pièces. La SOUVA applique des mesures de lutte contre la fraude depuis 2007. Elle a instauré un service de coordination chargé de recueillir et d'examiner chaque indice. Elle sévit au cas par cas. La SOUVA utilise différents moyens pour lutter contre la fraude à l'assurance. Elle ne paie que les prestations prévues par la couverture d'assurance et seulement après avoir éclairci l'accident. La SOUVA peut accéder aux dossiers des autres assureurs sociaux et demander des extraits de casier judiciaire ou des documents de l'Office des impôts. Elle vérifie régulièrement la situation médicale et les revenus des rentiers. La SOUVA s'apprête aussi à inaugurer un nouveau monitoring systématique pour dépister les escrocs spécialisés dans la fraude à l'assurance en mettant l'accent sur les organisations d'entreprises criminelles. Cette stratégie lui permettra d'anticiper les cas. La SOUVA est fidèle au principe de sa charte, c'est-à-dire faire preuve de loyauté, de prévenance, de compétence et d'efficacité à l'égard de ses clients. La SOUVA ne tolère pas que des assurés abusent au détriment d'une majorité qui se comporte correctement. Elle fait tout pour empêcher la fraude en misant sur une gestion rigoureuse des cas et des investigations approfondies. Ceux qui ont droit à des prestations les reçoivent. Ceux qui perçoivent des prestations indues doivent les rembourser. Depuis qu'elle lutte concrètement contre la fraude à l'assurance, la SOUVA a déjà économisé plus de 100 millions de francs. Le nombre de cas suspects est en constante augmentation. La SOUVA reçoit plusieurs centaines de signalements chaque année. Un seul cas représente jusqu'à un demi-million de francs. La stratégie anti-fraude de la SOUVA permet d'économiser environ 12 à 15 millions de francs par année. La SOUVA utilise l'argent économisé pour maintenir les primes au niveau le plus bas pour les employeurs et les travailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada